et bien bonsoir à toutes et à tous ici typrin sy gt et on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Castlevania on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 écoutez tout d'abord je tiens déjà à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé aux trois premiers épisodes je prends toujours autant de plaisir et ça me motive ça me motive d'autant plus d'avoir un accueil de ce type là sur sur le tout premier let's play en fait que je lance sur la chaîne du coup ça me fait ça me fait très plaisir et ça me motive davantage et du coup un grand merci à vous pour l'accueil que vous avez réservé aux trois premiers épisodes de cette série du coup j'espère en tout cas que vous allez bien pour ma part ça va ça va toujours aussi près toujours aussi chaud et sans plus tarder la suite la suite de votre série sur Castlevania et on attaque le chapitre 2 il me semble qu'en fin en fin d'épisode 3 si je me souviens bien nous avions acheté plusieurs compétences c'était laissé sur un teasing total on avait eu un médaillon de lumière de j'aime de lumière je crois ou un truc comme ça et on avait acheté des techniques donc écoutez sans plus tarder c'est parti la forêt enchantée oui par ways my instinct tell me is full with hope a hope that will drive him ever onwards good perhaps he is the one a warrior of pure heart who can deliver us from all evil perhaps i wonder what went through his mind when he saw her there his beloved did he see his dreams or did he see his future blown away like leaves on the wind i spy him as he heads out towards the reaches of pan's influence a forest lies to the east that leads to the land of the lichens the ruin of an ancient civilization is there forgotten and decaying once a proud testament to man's ingenuity and vision it has now been conquered by nature as she claims all things for her own oh c'est beau superbe de peur bon ouais bah écoutez c'est parti ça c'est chiant ah si du coup et d'ailleurs besoin de vie bon bah écoutez on va voir ok ah quelque chose un papier j'imagine bingo ouais ça c'est trop gratuit la gemme mon compagnon d'armes s'est aventuré plus en avant tandis que je me reposais ici un moment la chaleur du soleil est implacable et mes blessures me tourmentent encore je lui ai donné ma gemme de vie dans l'espoir qu'il trouve des provisions avant le coucher du soleil car nos réserves s'épuisent c'est un brave type fort et toujours partant il a toutefois besoin d'apprendre à la patience au combat s'il veut survivre j'espère que je n'ai pas donné la gemme de vie pour rien en l'occurrence si toi tu es là en train de me dire ça c'est probablement que ton pote est mort attendez c'est une paroisse ou il y a quelque chose ? il y a quelque chose ? il y a quelque chose ? il y a rien d'autre ? il y a rien d'autre ? bah écoutez on va faire attention derrière la cascade du coup on prendra le temps il y a rien là ? non ? que d'elle ? ok là il y a rien ? non plus ? bon c'est parti je préfère regarder partout parce que j'ai déjà raté des gemmes j'essayerais de faire un montage où je récupère tout oh belle parade ça alors ? ah ce sont des orbes neutres vous pouvez les absorber grâce au médaillon de magie de la lumière que Zoubek vous a donné maintenez le stick analogique gauche enfoncé pour absorber les orbes d'énergie neutre dans le conteneur de magie de la lumière avant leur disparition ok vous avez converti l'énergie neutre en magie de la lumière appuyé sur la touche LB pour activer le pouvoir attaquer des ennemis quand la magie de la lumière est activée il permet de récupérer des PV toutefois cela diminue votre conteneur de magie les ennemis ne laisseront tomber des... ok donc j'ai pas de magie quand je les tue avec la magie ok ok très bien les attaques effectuées quand la magie de la lumière est activée restaure vos PV au coup de l'énergie de la lumière au coup de la magie de la lumière pardon de l'énergie de la magie de la lumière oula pfou appuyez sur la touche LB pour activer petite gâchette gauche du coup pour activer ou désactiver ou pour la magie de la lumière absorption d'énergie clic joystick ok 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 et on a eu... d'accord flash de lumière d'accord gros flash quand on... quand on fait une parade synchro et ça ok ça a l'air d'être... la purification par la lumière bon très bien un dos dans le coin un peu un chevalier non que dalle très bien oui un puits de mana servez vous en pour restaurer vos niveaux de magie ok d'abord je regarde bien partout pas envie de rater quelque chose ah comme ça oui c'est vrai je faisais RT ah d'accord il y a un overflow de magie j'imagine qu'il y a un bail c'est pas illimité ouais voilà l'overflow c'est vide petit à petit d'accord très bien allez do it do it venez on se bat oh attaque oh oh il fait ça allez encore je veux me battre encore ok vous j'ai le timing c'est bon ah oui toi je t'ai pas vu tenir bien joué voilà tu merdes t'auras de me faire chier do it do it non pas do it ok pas do it très bien alors il y a quoi ici ça me montrait l'autre côté du coup automatiquement je me doute que là il y a quelque chose tu meurt je meurt alors dans l'épisode dernier nous avons chopé ça moi je teste le coup de pied à haut je l'avais pas vu celui-là je fais là j'ai fait les rater oh cool lighting gem génial c'est top derrière rien rien d'autre on peut passer là bah je l'ai fait alors ouais du coup là y'a quoi une statue moche un escalier ici il n'y a rien un chevalier quelque chose qu'est ce que c'est que ce sombre bizarre quand il se tue moche là on peut passer là y'a un chevalier j'aime de vue un an incarné merde dieu nous punit pour nos fautes le monde est un chaos et nous allons tous mourir sous peu pris au piège dans les limbes entre le paradis et la terre sans aucune chance de rédemption et nul échappatoire je suis gravement touché et les licens peuvent sentir le sang ils sont à mes trousses ma mort est imminente seigneur pardonnez moi le cardinal volpe nous a conduit à la mort et pourquoi faire mes compagnons d'armes et moi je disons blessés et perdus sur le bas côté qu'ils soient mollis lui et sa quête futile les anciens lui et lui devraient souffrir pour leur péché ou là il faut se calmer garçon c'est à la limite du blasphème ce que tu racontes mon pote donc voilà en bas c'est juste notre passage on va aller voir je veux aller voir mais quoi ici des gobelins je t'ai vu arriver vu ta barre de vis je t'ai vu ta barre de vis ah merde est-ce qu'il y a eu une parade et on l'arrache voilà c'est bon tout va bien petit freeze pas cool je suis désolé ok ça c'est les poignards ok bon bah apparemment j'ai fait ça pour rien on va retourner un peu en arrière au cas où mais je peux déjà ou pas quelque chose ça vaut le coup non apparemment pas apparemment j'ai pas le droit celui là c'est l'autre donc j'arrive de là apparemment mais que je refasse tout le tour pour voir là on va essayer de se dépêcher un peu tac 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 bon bah écoutez je pense que ça doit être ça doit être bon hein là il y'a rien non non que dalle ok allons-y allons-y la fenêtre qu'est ce que c'est que ça parchemin de concentration obtenu la concentration au combat est une ancienne technique héritée de la confrérie de la lumière bien concentré un guerrier compétent peut extraire des arbres d'énergie neutre de ses ennemis à chaque coup réussi la jauge de concentration au combat se remplit quand vous vous battez bien utiliser des attaques diverses et éviter d'être touché le manque de combat il diminue lentement la jauge l'utilisation de la magie mais également en pause la jauge de concentration au combat très bien bah écoutez on va voir ça on m'envoie un loulou voilà on m'envoie un loulou qu'un lit ou bah toi au ouais super il me tapait une ce qu'il veut tu refus de tard Oh, j'ai mangé celle-ci Sure Oh, il y a eu un petit bug de caméra là, mais vous devez trouver un moyen de faire sauter cette porte. Très bien. Allez, c'est parti. Hop, récupérons ça. Oh, nul. Oh. Oh, putain, je n'ai pas vu venir celle-ci. D'accord. Je m'en doutais un peu s'ils m'ont envoyé les gobelins. Ok, maintenant. J'avais pas chopé un truc qui ressemblait à un coup de pied. Attendez. Il me semblait avoir trouvé à récupérer un truc qui... Non. Coup de pied volant, c'est ça. Dans les airs, maintenir... Dans les airs, arter. Ok. Oh, on me reste là. On va fouiller la zone avant de partir pour être sûr de ne pas ré-MP. Je valiais qu'il traîne quelque chose. Apparemment, on ne rentrait rien. Bon, bah allez, c'est parti. On avance. On avance, on avance. Au. 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 très tard, c'est une blague, je suis mauvais, je suis mauvais, il y a quoi là, parce que ça me montrait de l'autre côté en arrivant, ah bingo, c'est quoi, un papier, un papier, le grand Deku était autrefois l'arbre le plus grand et le plus beau de la forêt, il était si grand que l'on pourrait apercevoir sa conopée des kilomètres à la ronde, certains croyaient même qu'il était vivant et que son pouvoir magique protégeait la forêt des attaques des créatures noires, je ne sais pas si les légendes disent vrai, mais la vérité est que les seigneurs noirs peuvent être, peut-être en voyant cet arbre, voyant en cet arbre un symbole de vie, lui ont jeté un sort encore actif sous sa souche morte, dommage, pourquoi la musique s'emballe, il n'y a plus d'ennemis, qu'est-ce que c'est ce bazar, oula, j'ai dit micro lag, je ne sais pas de quoi ça vient, oula, c'est pas génial, attendez bougez pas, vous savez ce que je vais faire, je vais faire ça comme ça, bougez pas, je reviens, ah non, je ne peux pas faire ça, c'est pas grave, ça devrait se régler, ça devrait se régler, ne bougez pas, vraiment ça devrait se régler, par là, ok, on peut pas aller de l'autre côté, bon bah, voilà alors, ok, là y a rien, ça va quoi ça, ah d'accord, mais ça, ah ok, d'accord, bon, ok, alors bah, voilà, voilà, bon bah écoute, victoire totale en plus, on a trouvé ce qu'il fallait, bah y avait pas de jambe de vie, bah écoutez, peut-être il sera plus loin, en tout cas écoutez, euh, je sais pas, je sais pas, je sais pas combien de temps on en est dans l'épisode, le niveau a été très court, le niveau a été court, mais après vous avez eu un gros épisode la dernière fois aussi, bah écoutez, je pense qu'on va se laisser là, euh, le niveau n'était pas très très long, mais c'était un petit niveau tuto aussi, euh, une forme habituelle, une vingtaine de minutes, y a eu du fight, y a eu un peu de tout, y a eu beaucoup moins de cinématiques que la dernière fois, y en a pas eu du tout d'ailleurs, donc euh, voilà, ça contrebalance avec l'épisode, l'épisode limite film de la dernière fois, où là vous avez un peu plus d'action, euh, et un peu plus de trucs, en tout cas, écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu, pour ma part j'ai pris toujours autant de plaisir à le tourner, comme les trois premiers, euh, forme habituels, hein, voilà, euh, écoutez, j'espère que, j'espère que la série continuera à vous plaire, pour ma part, j'irai au bout, euh, je sais pas ce que je ferai en 100%, j'essayerai au moins de récupérer toutes les gemmes et tout ça, mais euh, mais voilà. Sous-titres par Jérémy Diaz